Tadi, Elie a prié, Elie a prié, Elie a prié et le feu est tombé. Salam, non, je te laisse avec l'équilibre. A ta vie ! Shalom mes frères, je suis de retour pour un toilettage technique. Je suis là, le titre c'est Pourquoi les musulmans sont obligés de mentir. Pourquoi est-ce qu'ils mentent ? Nous allons voir cette vidéo qui s'est... Bon, qu'on a... En fait, sauf que la chanson s'arrête là. Ok. C'est ce qui s'est passé par la suite de la chanson, on ne dit pas. C'est ça qui est la vérité. Après qu'Elie a prié, puis le feu est descendu, qu'est-ce qui s'est passé ? 450 personnes ont été égorgées. Ils ont caché la partie là. Tu as vu ça ? Dr Zak, c'est là, subhanahu wa ta'ala, qui révèle le Qur'an. Après cette vidéo, nous allons aussi traiter ce cas ici, de Zakir Naïk, qui est l'un des plus grands menteurs que les musulmans n'aient jamais connu dans ce siècle. C'est un grand menteur. On va aussi parler de ce gars ici, Zakir Naïk, qui parlait... Et puis, après lui, on va traiter le cas de ce gars ici, qu'on appelle Béni Islam. Il est de la bam. Donc, on va englober tous ces gens ici. On va parler de leurs mensonges. Donc, comme on le disait, la maman n'est pas rentré dans l'esprit de l'essence parce que c'est bien unilat. Donc, on va maintenant commencer par le début. On va voir comment est-ce que ces gens, ils aiment mentir, ils aiment se tromper les autres. Comment est-ce qu'ils font tout ça ? Nous allons parler. Ils ont parlé, par exemple, qu'au temps d'Elie, il y avait des tueries qui se faisaient. Dieu avait permis qu'on puisse tuer les gens. Et on va traiter aussi du Coran. Le Coran, on nous dit que c'est juste une seule version. Il n'y a pas de version du Coran divergente. Il n'y a qu'une seule version du Coran. Maintenant, nous allons voir. Nous allons voir. Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit ? Même ce gars ici, voyez la vidéo ici ? Il va revenir pour parler des mensonges. Ils ont en train de parler, ils me disent, c'est bon. Il n'y a pas encore fini. C'est 66 livres de livres, c'est bon, tu es en train de les prendre. Ce que tu as dit, tu ne connais pas. Ce que tu viens de dire, c'est bon. Même si vous voyez. Il a dit qu'il n'y a qu'un seul Coran. Suivez d'abord ça. Il dit qu'il n'y a pas d'autres versions du Coran. C'est ce qu'il est en train de dire, tout ça. Suivez. Prêt ? Maintenant, dites-nous, il n'y a qu'une seule façon d'être récité. Par exemple, dans la surat Fatiha, on dit, Alhamdulillahi, robbil alamin, arachman arachim, maliki yaoumid din. Ça se dit. Mais dans l'autre version, qu'est-ce que ça se dit ? Dans l'autre manière de réciter, on dit, maliki yaoumid din. Donc, le maliki yaoumid din est différent des maliki yaoumid din. Donc, malgré ce qu'il dit, il dit qu'il n'y a qu'une seule version du Coran. Alors, nous allons passer dans tout ça. On va vérifier pourquoi est-ce que les musulmans aiment mentir. Et on va aussi passer, puisqu'il y a un gars qui a posé aussi la question, pourquoi est-ce que Mouhamad avait dit qu'il allait se marier à la femme de Pharaon ? Mais ce gars ici était surpris, puisqu'il ne connaissait pas ça, que Mouhamad avait dit qu'il allait se marier à la femme de Pharaon. Mais le gars ici va lui poser la question. Il a une copine. On va lui poser une question que le monsieur ignorait. On va lui poser cette question. Suivez. Vous allez suivre la question. Pas possible. C'est hypocrite. C'est une question que je voulais demander. C'est un de vous. Merci, les gars. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une question. Il y a une question. Vas-y, vas-y. Oui, j'ai une question. Oui, et la question que j'aimerais poser, c'est... Pourquoi le prophète Mouhammed ? Moi, je suis chrétien. Je vous suis beaucoup. Je suis abonné à votre page. Je vous suis beaucoup. J'aimerais savoir pourquoi le prophète Mouhammed il va épouser la femme de Pharaon d'aimer au paradis. Et pourquoi pas Pharaon sa femme ? Ouais, tu sais quoi ? Donc, il ne sait pas. Mouhammed avait dit qu'il allait se barrer à la femme de Pharaon. On lui a posé la question ici. Maintenant, nous allons voir. On va voir avec les Écritures, le Coran, la vie. Tout. On va tout vérifier pour voir comment est-ce que ces gens ici, on les trompe toujours. Comment est-ce qu'ils ne sont pas avisés ? Alors, on va commencer avec la première vidéo qu'on vous a lancée pour qu'on puisse parler avec franchise. Devant Dieu, nous ne sommes pas là pour mentir. Tout ce que nous disons, nous devons soutenir avec les Écritures. Ok, on va commencer avec la première vidéo, là où il s'est moqué de la Bible. Suivez. Les frères, le récit qui a été raconté, vous les musulmans, vous êtes dans un continent, dans un pays, dans une contrée, on apprend qu'ils ont gorgé 450 personnes. Imaginez le sang qui coule dans ce pays-là. Imaginez les droits, c'est-à-dire que... Droits de l'homme. Droits de l'homme au NU, son CDAO, son CDAO, son BCAO. Pour tout le monde, imaginez, on dit 450 personnes ont été gorgées. Mais, oui, quand on frère d'un côté, ils lisent ce BC-là. Oui, à l'église, il y a une chanson qui passe, tu ne connais pas la chanson. Vas-y, frère. T'as dit... Il y a prié, il y a prié, il y a prié, il y a prié, le feu est descendu. Ça, là, non, j'ai fait ça à l'église et puis on est dansé, on va barrer. Attends, puis ? Bon, quand on a... En fait, sauf que la chanson s'arrête là. Ok. C'est-à-dire qu'il s'est passé par la suite de la chanson, je ne dis pas. C'est-à-dire qu'il y a la vérité. Après qu'il y a prié, puis le feu est descendu, qu'est-à-dire qu'il s'est passé ? 450 personnes ont été gorgées. Ils ont caché la patine. T'as vu ça ? Ah, c'est le prochain, moi-même. Imaginez que le prophète Muhammadалисьstallâ, va gorgées 450 personnes. On a la page sur lui. Vous avez trop les sangs, vous, les musulmans, là. Vous avez trop gorgées. Vous tuer, là, vous tuer, là. Il y a 100 passiertus. 100 partout. Hey, ça quel prof, Ça ? Mais quand ça pour vous, là ? Elie a prié. Quand rien est descendu, là ? Quand frère descendu là, il y a eu quelque chose de génocide qui s'est passé après. Voilà pourquoi nous on dit qu'on est fiers du prophète Mohamed. Allez, salatou al-salam. Mohamed. Salam al-lahu alayhi wa sallam. Mohamed. Salam al-lahu alayhi wa sallam. Mohamed, c'est l'homme. Le frère. Oui. OK. Donc, il a parlé de l'histoire d'Elie, qu'Elie avait tué. C'était un génocide, tout ça, blablabla. OK. Nous allons voir, puisque nous nous parlons toujours à la lumière des Écritures. Nous sommes là. On va partir à la lumière des Écritures pour parler comme disent les Écritures. Là, nous sommes dans la Bible. L'histoire se trouve dans 1 roi au chapitre 18. Au verset, on peut commencer au verset 38. Et le feu de l'éternel tomba et consuma l'holocauste, les bois, les pierres. Et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Et il dit ceci. Saisissez les prophètes des balles, leur dit Elie. C'est Elie qui dit ça. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils le saisirent. Et Elie les fit descendre au torrent de Kisson où il les égourgea. Elie a tué les prophètes. Des balles, les anciens prophètes. Mais qui lui a dit de le faire ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Ok. Nous allons voir. Nous allons voir dans les Écritures. Puisque Dieu avait parlé précédemment. Dans le livre de... Dans le livre... Avant d'arriver ici, j'aimerais que je puisse renchérir avec d'abord la vidéo. Puisqu'il y a aussi une autre vidéo. Une autre vidéo qui parle de l'histoire de Samuel. 1 Samuel au chapitre 15. Là où donc l'éternel dit à Samuel, c'est moi qui est... C'est moi qui l'éternel a envoyé pour tourner le roi sur Israël. Écoute ce que j'ai dit. Donc, l'éternel... 1 Samuel au chapitre 15, verset 2. Ainsi parle l'éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie. Va maintenant, frappe Amalek. Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. « Tu l'épargneras point et tu feras mourir homme et femme, enfants et nourrissons, bœuf et brébi, chamou et âme. » D'abord, on va partir très vite. L'histoire ici d'Elie. L'histoire d'Elie. Se trouve où? Allah a repris ça. Dans le Coran. Que cette histoire ici se trouve dans le Coran? Là nous sommes dans la surate. Transite. Dans la surate. Transite. On dit ceci. Eli, certes, était du nombre de messagers. Eli, Allah est en train de parler de la même histoire d'Elie. Quand il dit au peuple « Ne craignez-vous pas, Allah? » C'est la même histoire ici qui se trouve là. Qui se trouve là. Là où Eli est en train de reprocher au peuple. Un roi, chapitre 18. Le début de l'histoire. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que ça a commencé? Un roi, chapitre 18. Le prophète des Bâles. Il dit ceci. Alors Eli s'approcha de tout le peuple. Il dit « Jusqu'à quand cocherez-vous de deux côtés? » Si l'Eternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Bâle, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Et Eli dit au peuple « Je suis resté… » Donc la même histoire, Allah répète dans l'histoire. Il dit, Eli dit au peuple « Ne craignez-vous pas, Allah? » Donc la même histoire se trouve là, dans le Coran. La même histoire. Voyez-vous? La même histoire se trouve dans le Coran. Allah a volé la même histoire. Et puis il continue. Si vous descendez tous ces chapitres, si ça parle de prophètes, comment est-ce que Dieu les a utilisés? Ça parle de beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Dans ce chapitre. Et comme les musulmans, ils appellent aussi l'autre que l'autre était aussi prophète. Et maintenant, il est descendu. On a parlé de tous ces prophètes-là. Écoutez ce que Allah a dit. Il dit ceci. « Eux, nous détruisîmes les autres. » Allah dit, c'est Allah qui a détruit. Donc vous allez dire que ça, c'est un génocide. De tous ces gens ici qui faisaient du mal, dans ce livre-ci, Allah les a détruits. On parle de beaucoup de prophètes. Même Jonas est là. Vous allez voir. Que Dieu a parlé dans cette écriture qu'il a éliminé beaucoup de gens. À cause du mal. Lorsque les gens commettent des péchés, Dieu est un droit. Il a toujours fait ça. Il a toujours détruit. Donc c'est pour purifier. Attendez. Je vais renchirer avec cette vidéo. Pour que vous puissiez voir comment est-ce que les musulmans comment est-ce qu'ils se moquent de Dieu. Comment est-ce qu'ils ne connaissent même pas leurs propres écritures. Vous allez suivre la vidéo ici. Le fils de Dieu est Dieu parce que... Vous allez suivre la vidéo ici. Là nous sommes avec ce gars ici qu'on appelle Béni Islam de la Bâme. Il faut noter que tous ces gens ici, j'ai leur numéro, je les ai contactés depuis 2020 pour que je puisse débattre avec eux. Mais ils n'acceptent pas que je puisse débattre avec eux. Tu vois, donc la question qu'ont posée ces messieurs. Il n'a qu'à Béni ici, le projet, le mercredi prochain. 16h, 37h, il n'a qu'à Béni ici. Donc est-ce qu'on l'aissait bien pour l'attendre ? Est-ce qu'on l'attendait ? Est-ce qu'on l'attendait ? Il n'y a pas quoi dans la ville ? Il n'y a pas quoi dans la ville ? Il n'y a pas Dieu dans la ville ? Il n'y a pas Dieu dans la ville ? Il n'y a pas Dieu dans la ville ? Si même il n'est pas là, c'est pas bon. Allez au moins deux. Samuel Keynes. Il va lire 1 Samuel 15 pour montrer que Samuel a tué des gens, il y a eu beaucoup de mâles, on a tué tout ça. Ok, on va lire cette écriture-là. Il y a un moment que les gens vont entendre. 1 Samuel 15. La Bible, c'est méchant. C'est vrai, on n'aime pas parler de ça. Je dis, la Bible, lisez 1 Samuel 15. Ça va voir ce que ça dit. C'est méchant. 1 Samuel 15. 1, commence au 3. 1 Samuel 15. À partir du verset 3. Va maintenant. Va partir. Frappe Amalek. Va frapper Amalek. Ne vous pas interdire toutes lesquelles-là. Ça veut dire, ne vous pas interdire. Ça veut dire, l'éternel a maudit tous ceux qui sont chez Amalek. Allons-y. Tu ne le pailleras pas. Tu ne vas pas le paillir Amalek. Et tu seras mourir homme. Tu vas tuer les hommes. Les femmes. Tu vas tuer les femmes. Les femmes. Tu vas tuer les enfants. Les nourrissons. Tu vas tuer les nourrissons. En fait, même profil. En fait, vous avez des bombes. Mais en fait, il y a des bombes. Même Préby. Même Préby. Samo. Samo. Et Anna. Anna, ça va. Tu as jamais trouvé ça dans la couronne. Même à la douce, il n'y a pas trouvé. Il ne sait pas que même cette histoire-là de Samuel se trouve dans son courant. Ok. Nous allons voir que cette histoire-là de Samuel se trouve dans son courant. Il y a une autre partie là que je dois montrer. Il a même dit que le gars là se moquait. Comment est-ce que on a même David a tué Goliath. Les frères, le récit qui a été raconté sont baissés à l'église et puis on dansait à l'envoi. Attends. Bon, en fait, sauf que la chanson s'arrête là. Ok. Ce qui s'est passé par la suite de la chanson, ne dis pas. C'est ça qu'il y a la vérité. Après qu'Elie a prié puis le feu est descendu qu'elle s'est passé 450 personnes ont été égorgées. Ils vont cacher la partie là. Tu as vu ça? Imaginez que le prophète Mouham 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 Vous avez trop le sang vous les musulmans là. Vous avez trop le gonger. Vous tuez un mouton. Il y a 100 partout. C'est quel prophète ça? Mais quand c'est pour eux là? Elie a prié et il est descendu. Ah bon? Qu'est-ce que il est descendu là? Il y a eu quelque chose de génocide qui s'est passé après. Voilà pour nous on dit on est fier du prophète Mouham 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 tu attaques un autre prophète si tu insultes Mouham tu insultes un autre prophète parce que lui il est le saut de la prophétie il est la généalogie de tous les prophètes formés nous avons manifesté tout d'abord un acteur pour toi ta renommée oui quand il avait parlé on pouvait dire oh toi réveille le manteau oh toi Mouham Mouham messager d'Allah non écoutez bien 450 prophètes ont été tués on acclame après souvent David a battu Goliath pour libérer Israël donc Goliath c'est pas en fin de quelqu'un il n'est pas en fin de quelqu'un ok nous allons vérifier comment est-ce que Allah a fait il s'est moqué même de Goliath ok nous allons voir c'est ce que nous nous faisons on va te montrer là nous sommes dans le livre d'Al-Bakara dans le Coran au chapitre 2 Al-Bakara au chapitre 2 on va commencer par la surat ici la surat on va commencer par puisqu'il dit que David a tué Goliath tout ça et puis il se moque tout ça ok on va voir puisqu'Allah a repris toutes ces histoires là pourquoi est-ce qu'Allah a appris toutes ces histoires ici pourquoi est-ce qu'il a fait ça et David tu as Goliath suivons la chanson de ces messieurs il dit quoi oh toi Mohamed messager d'Allah non écoutez bien 450 prophètes ont été tués on acclame après souvent David a battu Goliath pour libérer Israël donc Goliath c'est pas en fin de Goliath il y a rien de la fin de Goliath il y a rien de la fin de Goliath suivez-vous vous avez suivi 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 le manteau oh toi Mohamed messager d'Allah non écoutez bien 450 prophètes ont été tués on acclame après souvent David a battu Goliath pour libérer Israël donc Goliath c'est pas en fin de Goliath il y a rien de la fin de Goliath Goliath a été tué même dans le Coran et l'histoire de Samuel là où on a dit qu'il devrait le tuer ça se trouve dans le Coran Allah dit que celui qui a même envoyé Samuel n'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël lorsqu'après Moïse il dira un prophète c'est Samuel il dit désigne-nous un roi pour que nous combattions dans les sentiers d'Allah il dit si vous ne combattez pas quand le combat vous sera prescrit donc Allah les a prescrit de combattre il dit qu'on va combattre dans les sentiers d'Allah alors que nous avons été expulsés de nos maisons qu'on a capturé nos enfants et puis Allah dit quand le combat leur fut prescrit ils tournèrent le dos sauf un petit nombre d'entre eux Allah connaît bien les injustes donc c'est Allah qui dit qu'il a ordonné à Samuel d'aller se battre c'est surat 2 la surat 2 puisque eux ils écrivent avec beaucoup de parenthèses beaucoup d'histoires vous allez voir même ici c'est la surat 2 verset 246 on va voir ensemble de quoi s'agit-il surat 2 246 là nous sommes dans surat 2 246 on parle très bien de Samuel Mohamed a parlé de ça là c'est la surat 2 puisqu'ils ont plusieurs versions des Corans nous allons le voir puisqu'ils cachent d'autres histoires tout ça là c'est l'histoire de Samuel là ils sont en train de vérifier les translations des Corans puisqu'il y en a tellement beaucoup alors si vous parlez avec un musulman il faut faire toujours attention quelles translations ils utilisent et quelles translations vous utilisez puisqu'il faut toujours les attraper dans leurs mensonges les attraper toujours au dépourvu c'est ce qu'il faut faire donc nous nous sommes toujours là donc vous voyez on nous parle de l'histoire de Samuel c'est l'histoire de Samuel vous voyez quand ils disent à l'un de leurs prophètes Samuel désigne-nous un roi afin que nous puissions combattre dans la chemin d'Allah ça c'est le Coran Faridul Haq la translation on a le Coran d'Aziz Amid à l'un des prophètes c'est Samuel l'histoire de Samuel dans le Coran et puis ils disent Tafir Jalalain à savoir Samuel ça c'est Jalalain ils avaient dit c'est à Samuel d'aller combattre Dieu Allah les a dit d'aller combattre attendez je vais vérifier ici là c'est le Coran des Razakhan on dit c'est Samuel Allah lui a dit d'aller combattre c'est dans leur livre le prophète Samuel Dieu lui a dit de combattre même les Tafsir nous allons voir les Tafsir d'Ibn Khatir ça c'est Ibn Khatir Ibn Khatir parle de cette histoire qu'Allah a dit aux juifs d'aller combattre d'aller tuer les gens d'Amalek d'aller les combattre c'est dans le Coran la surah 2 surah 2 246 cette histoire là la surah 2 246 et puis comment est-ce qu'Allah a permis qu'on puisse aller tuer ces gens là dans la Bible on a expliqué on a expliqué le pourquoi dans le Coran on n'a pas expliqué pourquoi on a dit va et frappe Amalek dévoi par interdit qu'est-ce qu'Amalek avait fait puisque dans l'ancienne loi si tu tues quelqu'un il fallait tuer donc on dit c'était la loi de Moïse donc si tu tues quelqu'un on doit aussi te tuer c'était œil pour œil dent pour dent tu attaques moi aussi j'attaque même pour le Homo et si ton pays est attaqué par un autre pays tu es en train de répliquer il n'y a pas de mal mais ce que nous déplorons avec Mohamed lui attaquer les gens qui ne lui faisaient rien là c'est l'injustice c'est la tyrannie et l'injustice mais si tu attaques mais si tu attaques quelqu'un puisqu'il a attaqué ton pays ou bien quelqu'un qui est venu attaquer ta famille un voleur tu peux attaquer la nuit tu peux te défendre il n'y a pas de mal et ici nous voyons un d'ancien Samuel on a dit on a dit on a dit je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël il y a quelque chose qu'Amalek avait fait là c'est Dieu qui parle là c'est Dieu qui parle si tu fais quelque chose Dieu peut punir et nous allons voir qu'est-ce qu'Amalek avait fait Amalek avait fait quelque chose nous sommes dans Deutéronome au chapitre 17 chapitre 25 verset 17 souviens-toi Dieu rappelle encore à Moïse de ce qu'Amalek fit pendant la route Amalek a fait qu'Israël lors de votre sortie d'Israël comment il te rencontra dans les chemins et sans aucune crainte de Dieu il ne craignait pas Dieu il te rencontra dans le loup il tomba sur toi par derrière ils ont attaqué Israël lorsque Israël n'était pas préparé par derrière Israël était fatigué Israël n'avait pas provoqué Amalek il tomba sur toi par derrière sur tout ce qui traînait le dernier comme les vieillards les malades tout ce qui était derrière tout ce qui traînait même les enfants pendant que tu étais là ils étaient là ils étaient fatigués et puis ils épuisaient toi-même Israël était épuisé mais Amalek les a attaqués par derrière lorsque l'éternel ton Dieu après t'avoir délivré de tous tes élèves qui t'entourent t'accordera du repos dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne un héritage en propriété Dieu effacera la mémoire d'Amalek de dessous les cieux ne l'oublie pas Dieu a dit ça c'est Dieu qui a puisqu'il y avait une raison eux ils ont exterminé ils ont tué des enfants toi aussi tu dois aller faire ça c'était eux pour eux et dents pour dents Dieu a dit ça et Allah Azawajal a recopié les mêmes versets sans même vérifier le pourquoi il dit et quand le combat fut prescrit c'est dans le Coran il dit qu'il a prescrit ça Dieu a permis ça et le Coran a même dit pourquoi est-ce que là c'est tiré dans la loi de Moïse que Dieu peut permettre de lever un pays pour aller anéantir un autre s'il y a le péché ça c'est le verset de Goliath il dit il est mis en déroute par la grâce d'Allah et David tuant Goliath pourquoi est-ce qu'il a tué et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulait David et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par un autre la terre serait remplie serait certainement corrompue donc Allah dit que lui il permet qu'un peuple puisse aller anéantir tuer les autres aller le neutraliser neutraliser c'est tuer en faisant cela la terre ne serait pas corrompue si tu ne fais pas ça la terre sera corrompue donc Dieu peut permettre à ce qu'une personne puisse aller tuer une autre personne si il y avait du mal si toi tu vas tuer mais on va aussi te tuer par les magistrats si une armée va attaquer un autre pays sans cause l'autre pays est obligé de se défendre et pendant la bataille là on va neutraliser une armée donc il n'y a pas de mal donc ici Allah a juste recopié l'histoire mais nous allons voir que Allah a outrécuidé la mesure il est parti il a commencé à de répéter du n'importe quoi hein voyez cette histoire et puis cette histoire ici Allah a juste volé l'histoire de la Bible hein dans l'histoire de Samuel il y a eu une justification il y a eu une justification et non seulement ça Dieu avait dit aussi quelque chose là nous sommes dans le livre de de levé vous allez voir qu'il y avait beaucoup de choses de fois les musulmans nous donnent cette écriture ici dans Nombre Nombre chapitre 31 l'histoire de Moïse Nombre chapitre 31 vous allez voir ils nous disent que les juifs avaient ils disent ceci l'éternel parla Moïse venge les enfants d'Israël sur les Madianites tu seras ensuite recueilli les Madianites avaient aussi attaqué ils ont même ils sont partis même sur le plan spirituel ils ont même appelé Balaam pour venir maudire Israël voyez-vous et après ça ils ont introduit l'idolâtrie Moïse parla il dit il dit équipez-vous pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'éternel c'est l'éternel qui se venge pourquoi est-ce que l'éternel s'est vengé hein ouais et puis les musulmans ils descendent ils donnent cette écriture ici il dit il dit ceci hein maintenant tu es tout mal parmi les petits enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme les vierges puisque les mamans ici ces femmes ici toutes femmes qui ont connu la couche d'un homme c'était ces femmes ici qui étaient venues faire l'adultère ils ont commencé à coucher avec les juifs en désordre en couchant et ils ont même attiré à adorer des faux dieux des idoles l'histoire la Bible en parle là nous sommes dans l'ombre au chapitre 25 on doit toujours vérifier les écritures il y a eu l'idolâtrie dans la plainte de Moab Israël demeura si le peuple commençait à se livrer à la debauge avec les filles de Moab elles invitaient au sacrifice de leur dieu dieu ne tolère pas l'idolâtrie et le peuple mangea et se prosterna devant les dieux ils s'attachèrent à Belpéor tout ça la colère de l'autorère s'enflamma dieu était très fâché et là-bas dieu a tué beaucoup de gens non seulement les madianites et les moabites même les juifs étaient morts hein et voici un homme d'enfants d'Israël et Aminab une madianite sous les yeux de Moïse hein tandis qu'il pleurait à l'attente de la à cette vue donc le secrétaire se leva voyez-vous ici Dieu a tué beaucoup de gens puisqu'ils avaient amené des madianites les moabites ils se sont livrés à l'idolâtrie Dieu n'a pas toléré ça il y a eu 23 000 qui étaient morts du côté d'Israël du côté des madian et Dieu maintenant il dit à Moïse rappelle-toi tu dois te venger tu dois te venger venge les enfants d'Israël puisque en faisant cela même ces femmes-là elles avaient couché avec les enfants d'Israël elles avaient fait beaucoup d'histoires hein donc en couchant tout pouvait arriver hein voyez-vous tout pouvait arriver et c'est ainsi que Dieu a dit que tous ceux qui ont connu la couche d'un homme ceux qui ont couché avec les hommes il fallait le tuer hein il dit tous ceux qui ont connu la couche un homme en couchant avec lui puisqu'ils ont même introduit l'idolâtrie Dieu ne dolère pas l'idolâtrie il avait dit ceci là nous sommes dans le livre de Lévitique il dit ne vous souillez pas ne vous souillez pas par aucune de ces choses car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous Dieu a chassé ces gens devant vous il dit le pays en a été souillé je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants ils ont fait beaucoup d'abominations car ce sont toutes les nations qui ont commis les abominations commises les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé Dieu a puni ces gens il pratiquait l'idolâtrie il pratiquait des pratiques sexuelles que Dieu tu ne découvrais pas la nudité d'une femme et de sa fille tu ne prendras point la sourde de ta femme pour exciter une rivalité maintenant ces gens ici Dieu dit il commettait toutes ces histoires ici maintenant Dieu devrait punir Dieu est un Dieu sévère tu fais un péché Dieu ne laisse pas le péché impuni il peut pardonner mais il doit d'abord te punir et puis il peut il y a une manière de faire ça nul de vous ne s'approchera de sa parente pour de vous de sa nudité tout ça mais ces gens ici ils violaient toutes ces histoires ici ils ont violé tout ça voyez-vous donc Dieu n'a pas aimé Dieu n'a pas aimé tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination tu ne coucheras pas avec une bête pour te suivre avec elle donc les gens ont commis des péchés l'idolâtrie est entrée maintenant Dieu devrait punir Dieu n'aime pas même autant de Noé même autant de Noé il dit tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à mon homme et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu ces gens ici c'était des idolâtres ils donnaient même leurs enfants aux idoles Dieu les a chassés c'est ce que faisaient les Madian et tous ces gens ici alors Dieu devrait les punir donc il y a eu une raison pour laquelle Dieu a fait ça il y a une raison pour laquelle Dieu a fait ça et le Dieu qui est riche à miséricorde il a même permis quelque chose je vais vous montrer il dit ceci il a même donné des lois à Israël lorsqu'Israël venait attaquer Israël ne venait pas juste s'attaquer comme ça il devrait suivre des protocoles pour protéger certaines personnes là nous sommes dans Deutéronome au chapitre 20 on dit ceci quand tu t'approches d'une ville pour l'attaquer tu lui offriras la paix il fallait d'abord offrir la paix si elle accepte la paix tu ouvres ses portes et tout le peuple qui s'y trouvera tu seras tributaire et asservi si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veut faire la guerre alors tu la siégeras donc Dieu a mis donc puisque c'était des gens qui commettaient le péché maintenant Dieu dit ok avant d'abord d'attaquer tu dois d'abord offrir la paix les gens qui ne veulent pas combattre si vous ne voulez pas vous mettez vous mettez ici ok nous nous n'allons pas combattre nous serons avec vous nous serons sous vous puisque c'était une punition à cause de l'idolâtrie pour montrer comment est-ce que c'était sévère Dieu n'aime pas ça alors Dieu combattait et Dieu punissait ça maintenant nous allons voir dans le Coran comment est-ce que Allah n'a pas suivi tout ça c'est ce que Dieu faisait on a parlé de tout ça donc Dieu a permis même à Samuel dans le Coran les musulmans ne connaissaient pas ça ou bien ils connaissent mais ils ignorent et ils font ça pour aller tromper l'histoire de tous ces gens là se trouve dans le Coran partout voyez-vous donc allez combattre donc Dieu peut permettre d'aller combattre dans le cas où il y a eu mal vous assujetez vous partez voler vous partez pied vous attaquez un peuple sans cause il y a une manière Dieu permet que l'autre là puisse pour qu'il y ait équité qu'il y ait justice tu m'attaques moi si je dois attaquer là c'était à l'époque de Moïse à l'époque de l'ignorance puisque la connaissance est venue avec Jésus à l'époque de l'ignorance les gens se combattent se tuent Jésus à l'époque de la loi lorsque les gens ne connaissaient pas très bien Dieu puisque la Bible dit que ce que Moïse faisait c'était l'ombre des choses à venir la réalité est venue avec Jésus Christ comme l'écriture dit que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus Christ là c'est une belle écriture que j'ai toujours aimé réciter nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 1 verset 17 Moïse est venu avec tout ça c'était à cette époque là les gens étaient ignorants les gens ne connaissaient pas Dieu maintenant il fallait qu'il y ait quand même une justice la justice tu m'attaques moi aussi je t'attaque c'était la justice l'équité mais Jésus lui est venu avec plus que ça nous sommes dans Jean au chapitre 1 la Bible nous dit ceci la Bible nous dit ceci car la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus lorsque Jésus est venu maintenant nous connaissons la vérité Jésus nous a dit tu peux même pardonner si tu veux pardonner c'est plus grand que faire la guerre tout ça là c'est Jésus là c'est un ministère qui est supérieur qui est au-delà on ne peut même pas qualifier ça à l'époque de Moïse mais on combattait tu me combats moi aussi je te combats c'était à cette époque-là dans l'histoire de Samuel de Moïse d'Elie tout ça ça se trouve dans le Coran maintenant allons voir mon autre gars ici Mouhamad Mouhamad lui ce qu'il a commencé à faire c'était de la méchanceté nous sommes dans la surate 9 verset 29 vous allez voir ce qu'il fait il dit par exemple une surate combattez ceux qui ne croyaient ni en Allah ni au dernier jour et qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui nous professent la région de la vérité je parlais avec un musulman j'ai dit qu'est-ce qu'ils ont fait oh ils ont attaqué Mouhamad je dis où est-ce qu'ils ont attaqué et ce n'est pas la raison qu'Allah a évoqué ici Allah a dit combattez-le puisqu'il ne croit pas c'est ça la raison on ne peut pas combattre quelqu'un puisqu'il ne croit pas quelqu'un qui ne t'a rien fait il ne croit pas mais dans la Bible en Israël il y avait même des gens qu'on appelait les indigènes il y a des étrangers la Bible si un étranger au milieu de toi habite si un étranger si un étranger ne croit pas il n'est pas juif il ne faut pas le combattre mais ici il dit combattre ceux qui ne croient pas ça c'est l'un des versets le plus le plus je ne sais pas comment le qualifier du courant ça n'a pas de sens maintenant un musulman dit on a dit combattre ceux qui ne croient pas on ne parle pas de chrétiens on dit c'est les gens qui ne croient pas non non je dis il faut lire en bas on dit parmi ceux qui ont reçu le livre ce sont les chrétiens jusqu'à ce qu'ils versent la capitation donc un musulman donc un musulman on doit le payer donc les chrétiens doivent payer verser la capitation c'est l'argent de la gizia par leur propre main après s'être humilié le mot après s'être humilié ils ont changé les yeux sur le français pour compliquer les gens donc ici on dit on doit dégrader on doit humiler les chrétiens on ne doit pas les respecter c'est ce que dit la surat ici nous allons voir les tafsir il y a le tafsir de ça nous avons le tafsir d'Ibn Khatir Ibn Khatir a expliqué ce verset ici là c'est Ibn Khatir là ce sont les savants qui ont expliqué ce verset Ibn Khatir a expliqué ceux qui ne croient ni en Allah ni au dernier jour qui n'interdisent pas il faut les combattre les gens de l'écriture sont les chrétiens ils doivent payer la gizia on doit payer l'argent aux musulmans une soumission volontaire et se sentent soumis c'est pour ça qu'un musulman même dans un débat ils aiment donc terroriser les chrétiens les manquer du respect se moquer d'eux puisque pour eux un chrétien doit se sentir ils doivent se sentir soumis ils doivent humilier les gens des écritures ne croient pas à Mohammed à Mohammed là c'est une translation de Google il n'avait aucune foi bénéfique tout ça ça c'est Ibn Khatir qui explique il dit que il dit ceci puisqu'ils ne croient pas dans l'islam il faut les humilier d'où la déclaration d'Allah il dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au dernier jour qui ne pourra pas en se messager ce verset cet honorable verset a été a été révélé avec l'ordre de combattre les gens du livre les chrétiens après que les chrétiens et les païens ont été vaincus tout ça ils doivent faire le djihad ils doivent nous combattre pourquoi et ils continuent ils disent quelque chose ils doivent nous faire payer l'argent pourquoi payer la djihad ce n'est pas un taxe ce n'est pas la taxe comme on dit la taxe je m'excuse ce n'est pas la taxe ils doivent payer la djihad était un signe de mécriance et de honte on doit avoir honte donc on doit se sentir trop petit devant un musulman c'est pour cela qu'il a imposé toutes ces histoires jusqu'à ce qu'il paie la djihad s'ils ne choisissent pas d'embrasser l'islam donc si on n'embrasse pas l'islam on doit commencer à payer l'argent aux musulmans c'est ça la surate 9 avec une soumission volontaire dans la défaite il y a la soumission on doit se sentir soumis on doit se sentir déshonoré un musulman doit nous déshonorer il doit nous humilier il doit nous rabaisser par conséquent les musulmans ne sont pas autorisés à honorer les gens de Dime un musulman n'est pas autorisé à honorer un chrétien ou bien les élever au-dessus des musulmans car ils sont misérables les chrétiens sont misérables hein les gens qui sont misérables ils sont déshonorés et humiliés on doit pas un musulman ne peut même pas voter un président dans la campagne présidentielle un politicien il doit pas autoriser à honorer les gens de Dime ou bien à les élever au-dessus des musulmans si un musulman un chrétien il fera la candidature je dois voter pour un musulman s'il suis musulman hein Abou Hourera a rapporté que le prophète a dit n'initiez pas le salaire aux juifs ou aux chrétiens c'est écrit là les chrétiens les gens du livre les chrétiens si vous les rencontrez il ne faut pas les saluer et si vous les rencontrez il faut se lever à emprunter la rue la plus étroite il faut les chasser de la route si un musulman vient un chrétien vient donc le chrétien doit dégager pour que le musulman puisse passer c'est pourquoi le chef des fidèles Omar Ibn Al-Khattab il a fait quoi il a fait il a exigé que des conditions bien connues soient remplies par les chrétiens les chrétiens ces conditions qui assurent leur humiliation leur dégradation et leur disgrâce c'est comme ça qu'il faut qu'on traite il a exigé que des conditions bien connues soient remplies par les chrétiens les chrétiens doivent se sentir ces conditions qui doivent assurer que leur humiliation que les chrétiens doivent connaître l'humiliation leur dégradation et on doit nous mettre dans la disgrâce les savants du Yadi sont rapportés d'Abdur Rahman Ibn Al-Kham Al-Hashari qui a dit j'ai enregistré pour Omar Ibn Al-Khattab tout ça le terme du traité de paix vous voyez lorsque le musulman dit qu'on a fait un traité de pacte on a fait signer le pacte tout ça le pacte le traité de terme voyez-vous qu'il a conclu avec les chrétiens d'Acham en Syrie et dans le Moyen-Orient le traité d'Oumar Ibn Al-Khattab qui était le deuxième calife de l'islam il a suivi ça puisqu'il a appliqué ce que Mouhamad a dit au nom d'Allah les doubs il est recordé blablabla le document adressé au serviteur d'Allah Omar tout ça voyez-vous lorsque vous musulmans vous êtes venus chez vous blablabla il a dit nous sommes fixés la condition de ne pas ériger dans nos régions un monastère les chrétiens ne doivent pas construire un monastère une église ou un sanctuaire pour un moine ils ne doivent plus construire en Arabie Saoudite il n'y a aucune église puisqu'on avait dit à l'époque de la de Mouhamad ils ne devaient plus construire et ils ont forcé les chrétiens on les a forcés à adopter à signer ce pacte ici le pacte d'Oumar les chrétiens ne devaient plus construire une église ils ne veulent plus construire même une maison même un sanctuaire pour un moine ni de restaurer aucun lieu de culte si une église se détruisait ils ne doivent plus faire la restauration la reconstruction ni restaurer aucun lieu de culte nécessitant une restauration ni d'utiliser l'un d'entre à des fins d'intimité contre les inhibitiés contre les musulmans nous n'empêcherons aucun musulman de se reposer dans nos églises donc ils ont forcé les chrétiens les chrétiens ils étaient obligés on les a soumis on les a tués alors les chrétiens avaient signé ça puisque comme conséquence aujourd'hui en Arabie Saoudite il n'y a aucune église on a tout détruit il n'y a aucun chrétien officiellement mais il y a beaucoup de chrétiens en cachette qui suivent même la vidéo ici que je suis en train de faire ils nous envoient des vidéos ils nous envoient des messages sur WhatsApp c'est eux qui m'encouragent il dit nous n'empêcherons un musulman peut aller se reposer dans le lit il peut aller dormir il peut aller tout fait qu'il vienne du jour ou de nuit nous ouvrirons les portes de nos lieux de culte aux voyageurs et aux passants les musulmans peuvent venir même faire tout ce qu'ils veulent les musulmans qui viennent en tant qu'invité bénéficieront d'un pensionnat et de nourriture pendant trois jours un chrétien est obligé de nourrir un musulman pendant trois jours quand ils le veulent voyez-vous c'est ça il dit nous n'imiterons pas leurs vêtements casquettes turban sandales coiffures donc les chrétiens ont été obligés ils avaient signé ça le pacte d'Omar ils avaient signé ça puisque ils sont misérables déshonorés déshonorés et humiliés à cette époque là et Mouhamad avait juré il avait dit ceci attendez je vais ouvrir cet adis il a dit qu'il va chasser tous les juifs et tous les chrétiens du Moyen-Orient et puis il se dit voyez-vous miséricorde à l'humanité qu'est-ce que le juif lui avait fait il dit ceci je vais prendre cet adis je vais le mettre en français puisque c'est en anglais pour que les gens puissent lire c'est un adis authentique saïe même saïe muslim numéro 17 67 je mettrais ça en français pour l'audience francophone vous allez voir que ces messieurs en tout cas pourquoi est-ce qu'il faisait ça qu'est-ce que les chrétiens lui avaient fait qu'est-ce que les chrétiens avaient fait à Mouhamad il dit ceci vous allez voir la folie de cet homme ici il dit ceci il a été rapporté par Omar que que Omar a dit si je vis Inch'Allah j'expulserai certainement les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique il va chasser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique là c'est Omar hein mais je me dis non ça c'est ça c'est Omar ce n'est pas ce n'est pas Mouhamad il y a l'autre de Mouhamad là c'est ça ça y est Jamy à Tirmidhi numéro 1606 je vais mettre ça en français vous allez voir donc ce sont les élèves qui apprenaient de leur mettre comment traiter les juifs et les chrétiens il dit ceci rapporté par Omar que le messager d'Allah a dit si je vis si Allah le veut j'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique hein les juifs il les a chassés qu'est-ce qu'il avait fait pourquoi c'est ça Mouhamad donc faire la guerre on peut faire la guerre pour des bonnes causes des causes justes mais pas comme la surate verset 29 voyez-vous je vais vous donner la même surate la surate 9 au verset 49 vous allez voir pourquoi est-ce que Mouhamad faisait des guerres qui ne servaient à rien comme la surate ici parmi eux il y a un œil qui dit donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation or c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés l'enfer est autour tout autour de mes créans donc Mouhamad appelle ces gens-là qui sont dans la tentation ils sont tombés dans la tentation parmi eux il y a un œil qui dit donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation donc il y a un monsieur Mouhamad lui a dit venez on va combattre on va attaquer les femmes byzantines les romains on va attaquer les byzantins on va prendre leurs femmes le monsieur là un arabe qui était quand même un homme sérieux il a dit à Mouhamad pourquoi est-ce que tu veux me tenter donne-moi la permission de rester ne me mets pas en tentation il ne faut pas me tenter avec les belles femmes surat 9 verset 49 qui a expliqué ça sont les musulmans eux-mêmes qui nous ont expliqué ça on va voir dans le tafsir dans le tafsir là nous sommes la raison pour laquelle la surat est descendue le tafsir la surat 9 verset 49 on lui dit ceci on va mettre ça en français il dit ceci ce qu'il dit accorde-moi la permission de rester à la maison les messieurs là qui disaient les messieurs qui disaient à Mouhamad donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation il disait ça pour quoi et ne me tentez pas il dit à Mouhamad ne me tente pas Mouhamad l'a tenté cela a été révélé à propos de l'hypocrite on l'a appelé hypocrite en effet lorsque le messager d'Allah s'est préparé pour la bataille de Tabouk il lui a dit oh Abou Wahab ne mérite-tu pas avoir des dizaines de femmes et d'hommes byzantins comme concubines et serviteurs donc lui attaquer pour avoir des femmes comme concubines les gens ne lui avaient rien fait la bataille de Tabouk les byzantins n'avaient pas attaqué Mouhamad si vous suivez si vous suivez les byzantins les byzantins n'avaient pas attaqué Mouhamad Mouhamad est parti juste attaquer ces gens ici pour rien pour avoir des femmes il n'avait pas attaqué et il est parti là il a trouvé que les byzantins ne s'étaient même pas préparés pour la guerre donc ça ce n'est pas une bonne raison pour un prophète attaquer un peuple qui ne t'a rien fait là c'est méchant là c'est méchant tu ne peux pas attaquer quelqu'un qui ne t'a rien fait on attaque pour des bonnes causes ok on passe à la prochaine vidéo la prochaine vidéo je ne sais pas même pas quelle vidéo je dois projeter non non je commence par par cette vidéo ici suivez la vidéo ici c'est très comique et pitoyable ce que font les musulmans suivez le monsieur ici va dire il va dire ceci suivez que le coran a combien de versets 6236 6236 versets attendez nous sommes là vous voyez il a dit que le coran a 6236 versets maintenant suivez l'autre garçon ici le comédien ce qu'il va dire ce que l'autre comédien va dire vous allez suivre oui puisque il y a on ne peut pas mentir tout le temps il y a un moment où on doit t'arrêter parce qu'il t'a demandé tu comprends au moins le français qu'il parle son condisciple il dit 6236 ok suivez maintenant ce gars ici ce qu'il va dire puisque le diable est dans le détail tu peux mentir lundi et mardi mercredi mais on va t'entraper même jeudi suivez vous allez suivre ce qu'il dit courant qu'il a 114 surat 6200 versets mais ça tout le monde le sait 6200 versets surat 6200 versets qu'il a 114 surat 6200 versets non non attendez je n'ai pas projeté ça 6200 versets mais ça tout le monde le sait il n'y a pas 7000 versets mais ça tout le monde le sait 6200 versets écoute ceci le courant là non il a été révélé en arabe le courant il a 114 surat 6200 versets 6200 versets 6200 versets écoute ceci le courant là non il a été révélé en arabe le courant il a 114 surat 6200 versets 6200 versets 7200 versets 6200 versets puisque le mensonge ne régnera pas toujours on peut mentir mais Dieu est très grand il ne faut pas le diable est dans le détail le diable est dans le détail ok et puis on va continuer avec la vidéo de ce gars ici vous allez voir comment est-ce que le diable a tout fait pour l'humilier ça tout le monde le sait il n'y a pas 7000 versets il n'y a pas 8000 versets il n'y a pas 9000 versets une seule version je vais battre sur ça qu'Ismaël tu n'as pas taqué personnellement et sur quelle base vous enlevez ces versets là tu as ta chance tu n'es pas à côté de moi tu n'as même pas d'aller voir dans tes propres yeux tout ce qui est babadé là votre chance vous n'êtes pas auprès de nous face à face c'est ça votre chance on va vous faire voir des choses non vous n'allez plus jamais venir en live encore pour faire le débat il n'y a pas de demander qui a enlevé ça Ismaël c'est bon arrête comme toi tu fais pour dire oui c'est bon moi je vais parler laisse moi parler là tu m'attaques personnellement là tu m'attaques personnellement c'est que je ne vais pas faire de toi mais là tu m'attaques personnellement mais oui mais tu as fini de parler de la bible laisse moi parler du courant s'il te plaît il n'y a pas de soucis moi aussi je vais parler du courant de la bible voilà il y a un musulman soudanais avec qui j'étais il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu de ses deux yeux là c'est au maroc la vaisseau wash ils utilisent la même vaisseau la même vaisseau bon allez c'est bon c'est bon non non c'est bon c'est bon ça va ça va ça va on parle de quoi wash c'est un livre de mathématiques bon wash c'est un livre de mathématiques tu veux quoi laisse moi développer mais là tu me laisses pas développer tu vas parler non non je suis pas fâché mais tu me laisses pas développer un dans la bible je voulais développer ta parole pourquoi tu continues non 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 c'est juste une question à laquelle tu n'es pas d'abord un dans la bible tu m'as pas laissé parler dans le courant je veux parler tu me laisses pas parler tu me laisses pas parler bon là maintenant je comprends une chose à faire là à quel moment on va finir bon non attendez toi bon non attendez toi tu dis il y a deux versions la version wash je te demande wash ça veut dire quoi c'est quoi wash tu connais ou tu connais pas je connais pas je connais pas faux médic ah bravo alléluia amen toi tu connais pas wash je sais pas faux médic vous voyez les musulmans vous voyez vous voyez qui vous suivez vous voyez qui vous suivez vous me dis c'est quoi vous voyez ce que vous suivez là ce que vous suivez là il vous montre laisse tomber devant Dieu devant tout le monde tu te laisses faut te calmer faut te calmer t'as parlé t'as dit tout t'as parlé faut pas aller sur google faut pas aller sur google il me laisse pas ça veut dire qu'on récite ce qui est écrit parfait quand on prend la surat 85 ayat 21 à 22 qu'est-ce que Allah il dit à travers Djibouil qui a dit à Mohamed mais c'est plutôt un courant glorifié le dernier verset réservé sur une tablette auprès d'Allah comment est-ce que quelque chose qui est réservé déjà écrit déjà sur une tablette auprès d'Allah à plusieurs façons de regarder à plusieurs traditions comment est-ce que cela est possible oui je termine soit c'est faux ou soit c'est vrai maintenant dites-nous quelle version quelle récitation on doit prendre pour méditer dans le courant merci et sois honnête ne me fais pas de la taquilla promas qui n'est pas encore disponible réponds honnêtement devant tout le monde pourquoi cette version c'est Dr Zakir c'est le courant oui il y a des gens qui mentent le monsieur a dit mais dans le ciel il y a un courant paraît-il qu'il y a un courant Allah a déjà écrit le courant mais comment c'est-il que vous avez plusieurs versions on a posé la même question à ce gars ici le menteur en chef Zakir Naïk suivez la réponse de ce gars ici on lui a posé il a commencé à mentir donc chaque musulman ment hadith and historical records and the Quran because if you read the tafsir of the Quran si vous lisez si vous lisez les tafsir des courants les hadiths tout ça the Quran was revealed in laïc le quader le quran était rebellé dans laïc le quader dans le mois là-bas le ramadan it means it means that Allah subhanahu wa ta'ala he revealed the Quran from from the preserved tablet to the lower heaven il a fait descendre ça dans le ciel inférieur dans la nuit de quader dans la nuit en une nuit la nuit de la puissance and then from that lower heaven parts of the Quran few verses at a time was revealed whenever required in a span of 23 hijri years dans le ciel inférieur dans trois ans 23 ans l'espace de 23 ans donc vous voyez cette explication bidon que les gars ici a dit maintenant maintenant on a attrapé l'autre gibier il a commencé à tergiverser dans la version qui dit là allez on n'est pas capable de répondre l'autre il me dit ici à Abidjan il me dit qu'il y a plusieurs manières et il y a plusieurs récitations c'est incroyable on écoute qui donc sois explicite ne m'attaque pas je t'écoute c'est fini vérité encore vous n'avez aucun niveau en fait tout ce que vous voulez faire allez on n'est pas capable de répondre les musulmans vous êtes égarés il n'est pas capable de répondre tu m'attaques personnellement réponde pourquoi il y a plusieurs manières de réciter pourtant alors il me dit c'est réservé si j'ai répondu est-ce qu'on parle de version de courant il a coupé le gars il commence à faire des histoires il va parler d'il y a plusieurs versions de courant et puis il va réciter lui-même tout ça je vais vous donner un exemple dans la version où il dit par exemple dans la surate fatia on dit ça se dit ça se dit mais dans l'autre version qu'est-ce que ça se dit dans l'autre manière de réciter on dit maliki yaoumi din le maliki yaoumi din est différent de maliki yaoumi din c'est le même mot que tu as employé la manière de tu as réciter maliki yaoumi din est différent de maliki yaoumi din c'est la manière qui change la prononciation donc je vous donne la version la différence entre les manières de réciter ce n'est pas des versions qui changent ce n'est pas le contenu qui change le contenu ne change pas par exemple quand tu lis quand tu veux tu veux prononcer dans l'autre version dans l'autre manière de réciter par exemple la surate fatia maliki yaoumi din ça se dit maliki yaoumi din ça se dit aussi c'est ça la différence entre le wash et puis la manière de il dit c'est wash donc un menteur ok on va vérifier pour voir tout ça que ce sont des menteurs ces gens et pourquoi est-ce qu'ils mentent la raison pour laquelle ils mentent il y a même muhammad les a inscrit de mentir là c'est il y a un adis là djamil a-t-il me dit 19-39 muhammad dit ceci muhammad le messager d'Allah a dit il n'est licite de mentir que dans trois cas donc un musulman il peut mentir seulement dans trois cas quelque chose que l'homme dit à sa femme tu peux mentir à ta femme pour lui plaire même la femme peut aussi faire mentir à son mari donc ça serait quel genre de famille on peut mentir pendant la guerre on peut mentir pour apporter la paix entre les gens donc tu peux mentir à tes amis tu peux mentir pendant la guerre on peut comprendre mais tu peux mentir même à ta femme c'est pour ça que les musulmans mentent et même dans le Coran on est à l'issue de mentir là nous sommes dans la surah 3 la surah 3 au verset 28 vous allez voir quelque chose la verset donc la pensée d'où vient la takia la takia surah 3 verset 28 que les croyants ne prennent pas pour allier des infidèles au lieu des croyants quiconque le fait contredit la région d'Allah à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux Allah vous met à l'égard de lui-même et c'est là c'est Allah que vous avez le retour et c'est Allah le retour il dit que tu peux faire des amis à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux donc tu peux les tromper donc tu peux les tromper et qui a expliqué ça c'est le musulman eux-mêmes le verset est là là c'est la même surah 3 verset 28 ça c'est Ibn Abbas c'est le cousin de Muhammad lui-même qui a expliqué Ibn Abbas il dit ceci que les croyants ne prennent pas les ne veulent pas prendre les hypocrites pour amis ou bien tout ça Abdullah Ibn Abbas son compagnon les mécroyants les juifs il a dit que les juifs pour leur ami il dit qu'ils ont pris des juifs pour leur ami afin de devenir puissants et honorables des préférences aux croyants qui sont sincères il dit quiconque fait cela recherchant la puissance et l'honneur en prenant les hypocrites et les mécroyants comme amis n'a aucun lien avec Allah n'a aucun honneur miséricorde ou protection de la part de Dieu à moins que vous ne vous préserviez d'eux sauf prenant pour ainsi dire une sécurité sauvez-vous d'eux en leur parlant amicalement un musulman peut te parler amicalement il rit il mange avec toi il fait tout ça sauvez-vous deux en leur parlant amicalement alors que votre cœur n'aime pas cela dans ton cœur n'aime pas cela mais tu le fais amicalement pour te sauver donc tu le fais par hypocrite c'est ce qu'on appelle la takia la takia c'est eux-mêmes qui ont défini ça c'est pas nous qui avions inventé tout ça c'est eux-mêmes qui ont défini toutes ces histoires ici voyez-vous le mot ici takia takia c'est eux qui ont défini ça c'est sur le musulman eux-mêmes qui nous disent que le verset dont tu peux tromper dans ton cœur t'éloigné mais tu trompes le chrétien donc on va voir là où le monsieur dit qu'il n'y a pas plusieurs versions des corans c'est juste une manière de réciter tout ça ok et puis il a commencé à nous donner il y a plusieurs manières de réciter il y a plusieurs versions de corans d'abord on a toujours fait ça mais on va vérifier faire un petit retour les différentes versions des corans en arabe il y en a plusieurs il y en a plusieurs il y a la version de warj c'est beaucoup utilisé en algérie au maroc certaines parties de la tunisie les kaloun utilisé certaines parties de tunisie cathare il y a plusieurs versions de corans plusieurs les hafs c'est utilisé dans beaucoup de pays dans le monde beaucoup de pays dans le monde maintenant il y a plusieurs versions on a comparé c'est warj le warj elle est haf voyez-vous sur la 57 vous voyez le mot ici le mot le mot ici ça manque ce mot ici au milieu ici ça manque attendez il faut il faut qu'on puisse bien exposer ça il faut que nous puissions bien exposer pour que les gens puissent voir de quoi est-ce que nous parlons puisque la vidéo ici si j'ai fait ça puisqu'il y a des gens qui montrent il y a des gens qui nous contactent qui nous posent des questions des fois nous revenons ici pour montrer tout ça ça peut aider quelqu'un dans le monde attendez je vais vous montrer ça je suis en train d'ouvrir ça avec un un pdf un pdf ça s'ouvre mieux ça s'ouvre mieux ok voilà ouais nous allons partir un pdf oui pour que les gens puissent bien voir ça on doit montrer ça un pdf on a tellement beaucoup de matière mais c'est le temps qui peut des fois qui nous fait défaut on peut pas exploiter tout ça et terminer vous voyez ok j'ai ouvert ça un pdf on va partir de l'autre côté un pdf voilà là nous sommes un pdf vous allez voir ce que j'ai montré là nous sommes en train de faire une comparaison entre entre les et puis le coran qu'on appelle les donc il y a le coran qu'on appelle et le watch et juste une minute j'ai perdu quelque chose hallelujah j'ai perdu quelque chose on est en train de comparer les avec le watch ce sont des versions des voies et on dit alah il hanio tandis que si on dit alah hua hua hanio ça manque là il n'y en a pas là-bas hua sirio salio ceci ça manque là il n'y a pas ça surat 3 133 l'autre là c'était surat 57 verset 24 surat 57 verset 23 on a toujours fait ça on peut aller vérifier là-bas surat 21 4 surat 21 4 là c'est les arses là c'est les wages ici on dit car là-bas on dit cool c'est différent là c'est là c'est au passé là c'est au présent donc voyez on descend là on dit surat 240 on dit ta colonne ici on dit y'a colonne donc c'est différent et donc même la manière d'écrire tout change ce qu'il lisait la surat ce qu'il était entre des des lits ici suivez ce qu'il disait dans l'autre manière de réciter on dit maliki yaou midi donc le maliki yaou midi est différent de maliki yaou midi c'est qui voulait mentir voyez comment écrit maliki ça c'est différent de ce qu'ils ont écrit maliki c'est différent donc le corin est différent de plusieurs manières et j'ai profité très vite puisqu'il a aussi parlé que la bible il y a la bible qu'on appelle la bible de jérusalem qui contient beaucoup de livres là où il y a différent de la bible louise second que les chrétiens utilisent tout ça j'ai la bible de jérusalem ici toutes les bibles du monde sont les mêmes ça n'a que 66 livres 66 livres là c'est la bible de jérusalem ils ont même expliqué la bible de jérusalem il faut lire les écritures la sainte bible traduction sur la traduction de jérusalem ils ont écrit voyez la bible de jérusalem ils ont expliqué ils ont expliqué qu'il y a la bible hébraïque et puis il y a la bible des grecs c'est écrit là puisque jésus a dit le salut vient des hébreux le salut vient des juifs jésus nous a dit ça et ils ont expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça puisqu'il n'y a que 66 livres canonisés le canon contient seulement 66 livres ils ont expliqué il y a les juifs de la palestine les chrétiens maintenant il y avait aussi des gens qui étaient partis en déportation les esclaves qui étaient en déportation qui lisaient aussi des livres des livres comme le livre des tafsir pour expliciter ils ont écrit table de la bible grecque ils ont dit que ça a été utilisé par les juifs qui étaient dans la dispersion les juifs qui étaient déportés les juifs qui étaient dans la dispersion ils ont commencé à utiliser ça il n'y avait pas d'autres livres puisque ce n'était pas dans le canon et ils appellent ça le livre de terreau canonique c'est écrit là des livres apocryphes dans la bible de Jérusalem ils ont défini puisque ces gens ils étaient prisonniers ils étaient esclaves ils étaient dans dans la déportation maintenant là où ils étaient ils ont commencé à utiliser comme le talmud des livres comme Maccabée Tobite tout ce livre-là églésiastique c'était pour les aider à se remémorer à propos du canon les juifs ils ont ce qu'ils appellent le canon c'est écrit dans la bible de Jérusalem ils ont ils ont leur canon ils ont leur canon c'est écrit là le canon des chrétiens et puis il y a les versions d'hétéro-canoniques il y a des livres apocryphes la bible grecque des septembre destinée aux juifs dans la dispersion c'était les gens qui étaient dans la dispersion c'était des chrétiens il y avait il y avait même il y avait d'abord des juifs avant même là c'était dans la dispersion il y avait des juifs qui utilisaient ça avant même l'arrivée des apôtres et après il y a eu même des chrétiens qui sont venus qui sont nés dans ces pays là les grecs le pays de la Grèce et d'autres là les pays de la qui étaient sous l'emprise des grecs tout ça ils ont utilisé ça puisqu'il n'y avait pas d'autres c'était pendant la persécution d'autres ont utilisé ça mais il y a ce qu'on appelle le canon le mot canon puisqu'il y a aussi le canon du Coran attendez je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça puisqu'il y a aussi le canon des musulmans donc chaque chaque peuple a canonisé donc il y a la canonisation de l'écriture coranique les musulmans ils ont aussi canonisé et celui qui a canonisé il s'appelle Outhman Outhman Ibn Afan celui qui avait canonisé puisqu'ils avaient aussi des codex des livres de Oubay Ibn Kab d'Ibn Abbas il y avait plusieurs corans d'Abdoullah Ibn Masaoud tout ça et celui qui a canonisé Outhman Ibn Afan et canonisation celui qui a canonisé le coran pour le moment ils ont 114 surat c'est un monsieur qu'on a appelé Outhman celui qui a canonisé ça puisque avant ça il y avait beaucoup de corans maintenant c'est Outhman qui est venu canoniser le livre canonisé des musulmans 114 chapitres et maintenant les chrétiens ils ont aussi leur canon les livres ci sont les livres apocryphes les livres qui ont été écrits à l'étranger lorsqu'ils étaient pendant la déportation les juifs pendant la déportation et même après même après il y a eu des chrétiens qui étaient peut-être dans d'autres pays ils ont appelé ça le livre de terreau canonique donc c'est là le deuxième canon mais le canon lui-même le canon ici ça n'a que 66 livres c'est écrit dans la Bible de Jérusalem le canon 66 livres donc la Bible de Jérusalem et Louis II ça 66 livres canonisés même Darby tout ça ça 66 livres canonisés seulement les autres là ne sont pas dans les canons ce sont les livres de terreau canonique dans la Bible de Jérusalem ça 66 livres canonisés seulement 66 livres ils ont expliqué ça que ce soit Tom ou bien la traduction de donc de la Bible hébraïque Jésus a dit les saluts viennent des juifs les juifs ils ont seulement 66 livres ils ont écrit ça c'est écrit là vous pouvez voir la Bible juive compte 24 livres lorsqu'on dit 24 livres puisqu'ils ont compté le livre d'Ezdras Nehemi ça fait déjà deux livres donc le total c'est 39 livres le livre de roi on a dit le livre de roi c'est 1 et 2 réunis Samuel 1 et 2 réunis ça fait déjà 4 là-bas on a on a ici les écrits les prophètes ils sont 12 les prophètes comme Osée Josué Amon Sabias Miché Naoum tout ça c'est dans la Bible donc le total de ces 24 livres qu'on a réunis deux rois partout là le total ça nous fait 39 livres plus 27 livres dans le Nouveau Testament ça nous donne 66 livres canonisés 66 livres canonisés donc dans notre canon notre canon contient seulement 66 livres donc avant d'utiliser la Bible de Jérusalem il faut lire ce qu'ils ont écrit ils ont écrit l'histoire maintenant si tu parles chez les Éthiopiens les Éthiopiens eux ils ont le canon ils utilisent le canon et puis ils utilisent aussi des livres qui ont été écrits à l'étranger et il y a aussi l'histoire de l'église Éthiopienne ils ont mis ça dans leurs livres là-bas ils ont mis ça dans leurs livres ils ont expliqué l'histoire de l'église Éthiopienne donc le tout ça fait 66 livres même dans les livres des Éthiopiens mais il y a une partie de l'histoire de l'église l'histoire de l'église Éthiopienne ils ont expliqué leur histoire donc il faut d'abord lire l'avant-propos avant de continuer c'est ce qu'il faut faire donc tout ça l'Ancien Testament contient 39 livres même dans le livre la Bible de Jérusalem le livre canonisé il faut faire donc cette mise au point-là cette mise au point puisqu'il y a beaucoup de chrétiens des fois qui nous envoient des questions ils veulent aussi connaître ça nous nous sommes là pour éclairer éclairer la masse j'ai perdu le message il y a eu des frères qui m'ont envoyé des messages j'ai perdu quelques messages si vous m'avez envoyé un message s'il vous plaît renvoie-moi ce message-là ça s'est perdu lorsque j'étais en train d'ouvrir le PDF ici ok on continue avec la vidéo vous allez voir quelque chose qui va se passer dans la vidéo ici on retourne très vite à notre vidéo alléluia on a tellement beaucoup de choses que nous devions voir pour vous le courant ça a charredé sur la chrétienne c'est ça en gros si j'avais bien résumé je m'assure une méthode voilà alors bien entendu pour nous spécifiquement par rapport à d'autres avant de montrer la vidéo j'avais quelque chose à vous montrer juste rapidement lorsqu'on parle de courant on ne parle pas juste sur ce que nous voyons à l'écran nous avons ça j'ai ça dans ma maison j'ai ça j'ai cette version de courant là j'ai cette version ça c'est la version warj warj du courant c'est en arabe de A à Z c'est en arabe c'est la version warj ce que je vous ai montré moi je vois je vois ces différences là-bas chaque jour je vois ces différences là chaque jour là c'est le warj et l'autre là c'est la version de abz en rouge ici c'est abz là c'est warj c'est différent ces courants on nous trompait que c'était la même chose ça c'est les abz c'est c'est complètement en arabe tous les courants lorsque vous lisez vous allez voir même le nombre de versets c'est différent c'est différent c'est qu'ils mentaient que le corps a 6236 versets tout ça c'est un mensonge c'est un mensonge oui ok on va partir très vite pour vous montrer la vidéo ici il y a quelque chose de rigolo qui s'est passé ici c'est un mensonge c'est un mensonge c'est un mensonge c'est mauvais c'est mauvais pour moi non il y a une question il y a une question vas-y vas-y va-t-il moi j'ai une question oui et la question que j'aimerais poser c'est pourquoi Mohamed moi je suis chrétien je vous suis beaucoup je suis abonné à votre page je vous suis beaucoup j'aimerais que le prophète Mohamed il va épouser la femme des pharaons au paradis et pourquoi pas il s'étonne on dit que pourquoi est-ce que Mohamed va épouser il va se marier à la femme des pharaons le gars n'a jamais entendu ça il est entré dans l'islam on ne l'a pas expliqué on ne l'a pas expliqué il n'a pas étudié l'islam il va quitter l'islam il s'étonne même au paradis voyez-vous il s'étonne comment est-ce que Mohamed va épouser la femme des pharaons Mohamed moi je suis chrétien je vous suis beaucoup je suis abonné à votre page je vous suis beaucoup j'aimerais que le prophète Mohamed il va épouser la femme des pharaons au paradis et pourquoi pas pharaon sa femme ouais tu dis quoi tu es sur avec tu es sur si seigneur j'ai pas compris ma question tu dis quoi j'ai pas entendu j'ai dit j'ai dit j'ai dit oui et on dit que la femme des pharaons on dit oui la femme des pharaons sera épousée demain au paradis par le prophète Mohamed il va épouser la femme des pharaons j'aimerais savoir pourquoi pourquoi il va prendre la femme des pharaons donc le monsieur est agarre livide patois estomaqué bouche béante lèvre béante il ne sait pas que dire puisqu'on lui a pas appris ça il ne connait pas l'islam donc Mohamed a dit ça ok suivez ce qu'il va dire Imra déjà t'entends pas toi t'entends pas déjà toi t'entends pas déjà et vraiment c'est bon là tu m'entends on t'entends maintenant on t'entends maintenant en fait il dit qu'il a appris que le prophète demain au paradis il va épouser la femme de pharaon pourquoi c'est une vraie question le livre drogue là même il a c'est le public on dit là peut-être bon c'est le rumeur bon c'est une rumeur il n'y a pas comme ils ont dit là ils n'ont pas ils n'ont pas prouvé non bon on considère beaucoup dit beaucoup disent c'est une rumeur il dit que ce sont des rumeurs pourquoi vous voyez un homme qui réjouit l'islam Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu j'ai donné monsieur le roi non étudiez étudiez vos livres c'est pas des choses à considérer c'est pas vrai c'est pas des choses à considérer c'est pas vrai ok on va vérifier si c'est pas vrai si ce sont des rumeurs ou bien si c'est ce que Mohamed avait fait ce qu'il avait dit il y a beaucoup de gens qui deviennent musulmans donc d'une manière là bête tu viens dans l'islam bêtement tu rejoins juste une religion si bêtement si bêtement sans faire des recherches sans faire des investigations ok nous allons voir ce que Mohamed avait dit c'est dans la sourate 66 là où Mohamed avait dit ça il dit ceci sourate 66 Mohamed s'était bagarré avec ses deux femmes Aisha et Afsa mais pendant qu'il s'est disputé là Oumar est venu c'est Oumar qui commence à parler ça c'est la parole de Oumar Oumar dit s'il vous répudie il se peut que son seigneur ouais ce n'est pas Allah qui parle il dit qu'il se peut que son seigneur ça c'est la parole de Oumar j'ai des avis sur ça beaucoup de sources si je fais ça la vidéo sera très longue pour vous montrer tout ça c'est Oumar qui parle il dit il se peut que son seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous il dit Aisha Allah va lui donner des belles femmes plus que toi et toi Afsa meilleures plus que vous musulmanes croyantes obéissantes répandantes adoratrices jeunes déjà mariées ou vierges il dit qu'Allah va lui donner s'il veut maintenant on a expliqué ce que ça veut dire est-ce qu'Allah va lui donner ou quoi on va voir ça c'est le tafsir de Ibn Abbas le cousin de Muhammad on va voir ce que Muhammad le cousin de Muhammad va dire il va expliquer la sourate ici c'est la même sourate sourate 66 verset 5 il dit cela peut arriver et cela arrivera donc cela va arriver c'est Ibn Abbas qui confirme que cela va arriver ce ne sont pas de rumeurs si tu as fait l'université coranique ou bien même les madras l'université coranique à Al-Azhar en Égypte on devrait t'apprendre ça que cela va arriver sûrement que son seigneur s'il divorce de vous il donnera à votre place des épouses meilleures que vous en obéissance soumise à Allah en les déclarant ouvertement croyantes vraies à la fois avec leur langue et écoutez écoutez vous allez voir obéissantes à Allah et à leur mari donc Allah va lui donner des meilleures femmes il va donner à Mouhamad des meilleures femmes pénitentes de leur péché enclin jeune ou veuve comme Asiya Bint Mouzaim la femme des pharaons donc ça sera la femme de Mouhamad au ciel elle est servante et comme Marie fille de Amrad même Marie la maman de Jésus ça sera la femme de Mouhamad au ciel ça c'est Ibn Abbas qui dit que cela arrivera je donne un deuxième témoin un deuxième témoin là nous sommes dans le tafsir d'Ibn Khatir ça c'est on va prendre le tafsir d'Ibn Khatir le même verset là le tafsir d'Ibn Khatir même surat là la surat Al-Tahrim au verset au verset 5 on va voir ce qu'Ibn Khatir a dit il dit ceci Ibn Khatir a parlé de tout ça lui n'a pas appris l'islam et on lui a dit Jésus est Dieu blablabla il dit ceci lorsque Khatir était en train de mourir d'après les hadiths d'Aboubakar sur l'autorité du climat Ibn Abbas selon lequel le prophète que la prière soit celui est entré chez Khadija alors qu'elle était mourante Khadija mourait elle était sous le lit d'hôpital elle mourait Mouhamad a dit Khadija Khadija si vous rencontrez vos coiépous transmettez-leur mes salutations et disent au ciel là-bas si tu entres là-bas il faut saluer mes femmes Khadija dit une femme elle est mourante Khadija dit au messager vous êtes marié avant moi Mouhamad dit non Dieu m'a donné un mariage avec Mariam Binti Imran c'est Marie la mère de Jésus avec Asiya la femme de Pharaon et Khoultam la soeur de Moussa hein hein saviez-vous que Dieu m'a épousé au paradis avec Mariam Binti Imran Khoultam la soeur de Moussa et Asiya la femme de Pharaon et la femme a dit oh félicitations messager de Dieu donc c'est Mouhamad qui a dit ça et c'est confirmé par beaucoup de gens ils ont honte eux-mêmes ils commencent à cacher ça et c'est ainsi qu'ils ont caché même un autre frère là qui est entré dans l'islam bêtement sans faire de recherche si bêtement on l'a trompé Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu il est devenu musulman si bêtement hein et là-bas j'avais ouvert même des comme on parlait des versets du Coran puisqu'il y a des je cours derrière le temps je dois arrêter dans moins de 10 minutes ici on dit que la surate là c'est l'éhadiste j'ai mis ça en français je vais lire très rapidement puisque nous courons derrière le temps j'ai mis à tir midi 29 43 rapporté par Omar Ibn Katab je suis passé par Echam Ibn Aqim alors qu'il récitait la surate Al-Fourkan du vivant du messager d'Allah j'ai écouté oh Jésus 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 j'ai perdu ça j'ai perdu ça j'ai perdu ça non 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 oh my j'ai écouté sa récitation et j'ai remarqué qu'il récitait de plusieurs manières différentes ce que le messager d'Allah ne m'avait pas appris j'étais sur le point de lui sauter dessus pendant la salade ça c'était le musulman qui récitait des corans différents autant de Muhammad j'ai entendu qu'il prononce l'islam quand il dit ça je l'ai étranglé avec son vêtement supérieur et j'ai dit qui t'a appris c'est là qui t'a appris cette surate j'ai entendu réciter il a dit le messager d'Allah m'a l'enseigné je lui ai dit tu mens par Allah le messager d'Allah m'a appris cette surate que tu récitais et je l'ai traîné vers le messager d'Allah et le messager d'Allah a dit j'ai entendu celui-ci réciter la surate al-fourqan d'une manière différente de la façon dont tu m'as vous m'avez appris et vous m'avez appris la surate al-fourqan le messager d'Allah a dit laisse-le libérez-le oh Umar récitez oh Hicham alors il a récité pour lui comme je l'avais entendu réciter alors le prophète m'a dit c'est ainsi que cela a été révélé alors que le prophète m'a dit récitez oh Umar j'ai donc récité tout ça le prophète m'a dit c'est ainsi que cela m'a été révélé ensuite le prophète a dit le Coran a été révélé en cet monde récitez-le selon ce qui est facile pour vous donc ici nous voyons qu'il y a plusieurs versions de Coran à l'époque de Muhammad aujourd'hui ils nous disent qu'ils sont restés avec une seule version puis ce sont des menteurs voyez-vous donc les mensonges ne régneront pas toujours et oh my 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 j'allais vous montrer quelque chose ici vous voyez la surate ici la surate 4 verset 24 là on parle du mariage temporaire vous ne verrez pas ça ici mais si vous voyez dans le tafsir même à l'époque de Muhammad ce tafsir s'est lisé d'une autre manière la surate 4 nous sommes dans la surate 4 24 on court derrière le temps on avait préparé tout ça mais le temps est contre nous la surate 4 verset 24 vous allez voir comment est-ce que Ibn Abbas celui-là il récitait la surate il récitait la surate différemment alléluia nous courons derrière le temps je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez voir que ces musulmans ils se payaient de notre tête ils se moquaient de nous ils nous disaient non c'est la manière de prononcer non non tout change le sens tout même l'application change tout change ce n'était pas seulement la manière de de réciter ok vous voyez la surate ici surate 4 verset 24 et parmi les femmes les dames sauf si elles sont les esclaves ils descendent ici la partie qui nous intéresse ici puis de même que vous jouissez d'elles donnez-leur marre comme une chose d'eux là en arabe on dit donc c'est le mariage mouta le mariage temporaire tu dois d'abord coucher avec une femme jouir et puis tu lui donnes l'argent donc d'abord tu fais le sexe et puis tu donnes l'argent après ce n'est pas la dote comme on dit dans le mariage normal le mariage le mariage normal que nous faisons donc tu dois d'abord te jouir puis tu donnes le marre maintenant à l'époque de Ibn Abbas on ne récitait pas comme ça on récitait comme ça suivez ici et Ibn Abbas et Oubey et Ibn Djouber ont récité la soirée différemment ils ont dit tout ce dont vous jouissez de ces femmes là-bas pour une durée déterminée donnez-leur leur salaire donc on a dit une durée déterminée là-bas on a dit il s'agit du mariage temporaire donc tu peux te marier à une femme pendant deux ou trois jours c'est le mariage de plaisir c'est le mariage de plaisir tu peux te lorsque vous jouissez pendant une période déterminée c'est comme ça que c'est écrit dans le Coran c'était récité dans le Coran d'Ibn Abbas Oubey et Ibn Djouber ils sont les compagnons de Mouhamad mais ici on a dit si vous jouissez d'elle on n'a pas dit période déterminée là-bas on a dit période déterminée une durée déterminée on a enlevé ça dans nos Corans actuels donc j'allais vous montrer aussi cette correction et puis il y a aussi une autre partie vous voyez la surate ici la surate Yassine verset 38 la surate Yassine verset 38 on dit et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné telle est la détermination du tout puissant et de l'omniscient autant de Ibn Abbas ça ne se lisait pas comme ça là c'est Tafsir Ibn Khatir qui nous explique ça on va voir comment est-ce qu'eux réciter donc les gens nous ont tellement trompés ils nous ont tellement trompés on va voir comment est-ce que ces gens-là réciter Ibn Masoud le Coran d'Ibn Masoud et le Coran d'Ibn Abbas car là les agrèves ils ont récité ce Coran ce verset différemment ils ont récité ça différemment ils ont dit le soleil court sans direction pendant un terme fixe Shamsu voyez-vous donc ils ont récité différemment ici ils ont écrit ça différemment si vous prenez ça c'est très différent de ce qu'ils ont écrit ici c'est très différent voyez-vous donc ici le soleil court sans direction tandis que là-bas le soleil court vers un jitte avec direction le monsieur ici a marqué ça ici il dit que le soleil court ici il dit le soleil court sur sa trajectoire fixe donc le verset ici dans le soleil court selon une direction fixe mais là-bas Ibn Abbas lui disait que le soleil court sans direction fixe sans direction fixe mais là-bas il y a une direction trajectoire fixe ce verset ici c'est différent de l'autre là ce sont les versions du courant différentes donc puisqu'il y avait le courant d'Ibn Abbas le courant de Obey Obey Ibn Qab il y avait la sourate qu'on appelle Al-Afd Al-Khal ce sont deux deux versions des courants différentes c'est disons canonisé avec Othman c'est autre chose voyez-vous tout ça oh my le temps nous manque le temps nous manque ok on va terminer avec une vidéo rapidement oh my my on a quelques messages là des frères qui nous ont écrit suivez la vidéo ici rapidement c'est pareil comme la tournée de Paisal il était avec nous laisser la place à nos frères parce que les gens de cette ville la Mecque définit Luc chapitre 2 verset 1 on va parler maintenant de la promesse qu'il avait faite à son père c'est déjà mort au verset 26 qui nous dit il y a encore une famine dans le pays outre que la première qui eut lieu au temps d'Abraham c'est Isaac à l'avère et du m'élec roi des philippines Agira on dit Isaac il n'a pas dit Abraham dans cette promesse ici c'est Isaac roi des philippines philippines Agira l'éternel lui apparut et dit ne descends pas en Egypte demeure dans le pays que je te dirai ce jour dans ce pays je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je te dirai je donnerai toutes ces contrées à toi il parle de Christ ça finit ça s'en va on dit on dit la terre ils n'ont pas dit on dit la terre et il concerne les deux parce que j'ai lu ma grève 26 c'est d'Isaac qui s'agit Dieu a parlé à Isaac oui pour Isaac et Dieu a dit à Isaac que Isaac sera une source de bénédiction ça c'est une promesse Abraham aussi il parle à Isaac lui il parle de son père il a dit à Isaac donc ici il s'est discuté sur ce verset ici pour dire que Dieu avait parlé le temps est passé donc Jésus 26 verset 4 Dieu a dit Isaac je multiplierai ta postérité comme les étoiles et ta postérité toutes les anciens seront bénis en ta postérité donc ici le musulman m'a dit qu'il s'agissait d'eux il s'agissait d'Abraham mais c'était Isaac là-bas mais le temps nous manque c'est confirmé par Genèse au chapitre 28 verset 14 ta postérité sera comme la poussière là c'est Jacob toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité on a terminé la vidéo que Dieu vous bénisse et Shalom likez la vidéo oh vraiment oh my que Dieu vous bénisse research kilometre au Honor qui ouais wa voilà pas on on wow ouais bah 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 Merci.